Ceci est le mélangeur d'air de l'A380. Une pièce en matériaux composites de très haute technologie. C'est en quelque sorte le poumon du gros porteur d'Airbus. Une pièce vitale, stratégique, comme la plupart de celles d'ailleurs qui sont fabriquées chez DL Aérotechnologie dans la zone franche de Tanger. Dans cette usine, pas d'automatisation. Ici, le savoir-faire est entre les mains du personnel. 365 personnes sur le site de Tanger, réparties, 250 personnes en production, 30 ingénieurs et 60 personnes en périphérique production. Notre personnel a aujourd'hui été formé par notre centre de formation de notre maison mère en France. Aujourd'hui, nous fabriquons 1500 pièces par semaine, livrées directement sur les chaînes d'Airbus. Airbus, auquel l'usine livre aussi des carénages pour l'A320. Elle fabrique également des pièces du Falcon, de Dassault et d'autres pour bombardier. En 6 ans, l'usine de Daer au Maroc a réussi à gagner la confiance des grands groupes aéronautiques mondiaux. Résultat, un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros par an, multiplié par 7 depuis 2001. Et au cœur de cette réussite, la valeur humaine. J'ai intégré la société il y a maintenant à peu près 6 ans. J'étais à l'époque embauché comme chef d'équipe de production. Donc j'ai passé par plusieurs services. Aujourd'hui, je m'occupe essentiellement de la production. Donc mon effectif, il s'est passé à l'époque de 12 personnes à 120 personnes actuellement. L'aéronautique, c'est un domaine très fascinant. Je suis très fier de travailler dans ce secteur-là. DL Aérotechnologie, c'est aussi le plus gros four à pression du continent africain. Des investissements très lourds, nécessaires pour suivre l'expansion extraordinaire du secteur aéronautique. Un développement qui passe par le Maroc. EADS, Airbus, Boeing ou encore la SNECMA qui fabrique les moteurs y sont déjà implantés. Merci. 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 Merci.